Les affaires ne sont plus très bonnes sur le marché de Mahan Yehuda à Jérusalem. Une série de violences depuis septembre dernier a fait reculer les acheteurs. Quand la nuit tombe sur le marché Mahan Yehuda, de nouveaux visages apparaissent sur les volets des échoppes. Le projet a commencé il y a un an avec des graffeurs qui ont voulu faire changer les mentalités dans un lieu marqué par des violences depuis septembre dernier. Mais tout a commencé avec la volonté de simplement mettre un peu plus de couleurs. Quand nous avons commencé, ce n'était que des couleurs et on a vu que ça avait un impact sur les gens. Ils souriaient ou alors ils étaient choqués. Ensuite, on a eu des demandes pour faire des portraits et cela nous a conduit à toute une galerie de personnages. Les gens s'arrêtaient et demandaient qui est-ce et on leur racontait l'histoire et ils étaient touchés. Cela les amenait ailleurs. Les graffeurs ont peint les visages de personnalités de l'histoire d'Israël et des Juifs. Il se retrouve ainsi le chanteur Mati Ziai, David Ben-Gurion ou encore Zygmunt Freud. Le thème général, c'est d'inciter les gens à faire quelque chose. Ces personnes ont voulu rendre le monde meilleur, que ce soit avec de petites ou de grandes choses, que ce soit des héros, des héroïnes. Ce ne sont pas uniquement des Juifs et c'est un des aspects universels de notre culture qui est de nous améliorer et de surpasser nos propres démons. Nous voulons être de meilleures personnes dans un meilleur environnement. Les artistes suivent aussi les suggestions des commerçants ou des passants. La situation sur le marché est très difficile. Si le statut de Jérusalem ne change pas, nous allons vivre des temps très difficiles. Mais je pense que ces graffitis créent ton buzz et peuvent définitivement aider les gens dans la ville. C'est vraiment bien. Ce sont de beaux dessins. Ils aident vraiment à créer une atmosphère positive ici sur le marché avec toutes les attaques et la situation de sécurité. Le seul défaut avec ces dessins, c'est qu'on ne peut les voir que la nuit quand les magasins sont fermés. C'est dommage. C'est dommage. Les rideaux de 360 échoppes ont ainsi été peints, ce qui transforme le marché en un grand musée nocturne. Ça ajoute de la couleur, ce qui est drôle. La couleur, c'est la vie. Ça apporte aussi de la chaleur et de la lumière. C'est bien, ça a l'air plus propre que tout ce gris que l'on voyait quand on s'était fermé. L'ambiance est meilleure. L'art peut avoir un effet neurologique sur une personne. Ce sont des endorphines qui font du bien aux gens. Maintenant que ça s'est répandu et que les gens ont capté l'histoire, de plus en plus de personnes viennent voir le marché grâce à l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada